Musique Hello les Raiders, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une story time sur quelque chose qui m'est arrivé en 2019. Le vol de ma selle de dressage. J'ai essayé de graisser un petit peu mes cuirs pendant que je vous raconte la petite anecdote. Comme ça, la vidéo serait peut-être un peu longue. J'essaye de faire des vidéos plus courtes. Mais c'est vrai que là c'est une longue histoire et du coup voilà. Pour graisser mes cuirs, du coup j'utilise des produits pour les cuirs Antares. Puisque la plupart de mes cuirs sont de cette marque là. Donc j'ai le savon glycériné. Et après j'ai le baume pour le cuir qui est dans une petite pochette qui est par terre. Mais d'abord je vais tout savonner. C'est quelque chose que je fais à peu près tous les 15 jours. Je savonne à peu près tous les 15 jours. Et après je graisse à peu près une fois tous les deux mois à peu près. Là je vais savonner et graisser du coup. Alors peut-être pas tout le long de cette vidéo. Mais voilà je vais m'avancer dans tout ça. Comme d'habitude, si vous entendez des petits bruits ce sont les octodons. Et puis le jour de ma journée de tournage YouTube où je me dégage du temps pour faire une journée complète de tournage. Donc je me suis étouffée, donc j'ai plus de voix. Et en plus les voisins ont décidé de faire des travaux. C'est fabuleux. Bref, mais sans plus attendre, on va commencer cette petite story time. Donc c'est parti. Donc en fait en 2019, j'ai recommencé à prendre des cours. J'avais arrêté pendant très longtemps. Et aussi il y a eu une cavalière de dressage amateur qui est venue dans ma petite écurie. Et du coup elle et moi on avait décidé de prendre des cours. Puisque je souhaitais reprendre des cours déjà parce que ça faisait un moment que plus mes mains ont stagné. Mais aussi parce que j'avais envie de sortir en concours. Et en fait dans un premier temps, donc la prof qu'on avait, c'était une prof qui était vraiment axée dressage. Et donc les cours c'était soit on corrigeait en fait les acquis. Donc là ça allait. Puis quand on voyait des choses en dressage un peu plus poussées, style les pirouettes, les appuyer, etc. Avec ma selle d'obstacle, je voyais que en fait j'étais gênée. Et ma copine Martine du coup, elle m'avait dit, bah écoute, en fait tu ne peux pas dresser avec une selle de CSO. Et tu verras que si tu as une selle de dressage, ta position sera beaucoup mieux. Et tu galèreras moins et tu auras une bien descente de chambre. Et ça sera beaucoup mieux. Et en fait effectivement, elle m'a prêté sa selle de dressage. Donc elle avait une Devoku Menja. Et ça a été un pur bonheur. Et c'est là que j'ai compris qu'il me fallait une selle de dressage. Alors le problème qu'il y avait avec la Devoku Menja, c'est qu'il y avait de trop gros taquets. Et du coup Serge avait une superposition dessus. Mais après je ne pouvais plus marcher parce que ça me faisait mal au genou. Ça me faisait très mal au genou. Du coup, je ne suis pas partie sur ce modèle là. Ensuite, plumes, il faut savoir que c'est une jument. Alors elle n'est pas compliquée à sceller, mais c'est une jument qui est assez large. Donc il lui faut une ouverture d'arcade assez large. Mais ce qui me gêne aussi quelque part, c'est que plus elle est âgée. Donc en 2019, elle avait quel âge ? Elle avait 17 ans je crois. Puisque maintenant elle va avoir 19 ans. Et c'est vrai que ça m'embêtait de craquer le slip. Et de faire une selle sur mesure pour un cheval de cet âge là. Et puis pareil, maintenant quand on voit le prix des selles, on a peur. Donc je me suis dit, je vais regarder. Je n'avais pas forcément un énorme budget. Et je me suis dit, je vais un petit peu regarder les occasions. Je vais un petit peu regarder ce qui se fait. Et surtout ce qui se fait en matière d'arcade interchangeable dans le monde du dressage. Puisqu'une arcane interchangeable, ça me permet de suivre l'évolution de la morphologie de plume. Mais ça me permet aussi, le jour où j'ai un autre cheval, de pouvoir adapter la selle. Donc j'ai commencé mes recherches. Et là, je tombe sur un vide sellerie, donc très connu. Où j'avais déjà commandé plusieurs fois, que ça s'était très très bien passé. Et je vois la selle Bates Isabelle Wearth en dressage à 400 euros. Et là je me dis, il ne faut pas que je réfléchisse. Je vais l'acheter, puisque je savais très bien que les selles Bates allaient, puisque j'avais une tech. Je savais quel arcade allait à plume. Je disposais de 7 jours d'essai. Et en plus, sur cette semaine-là, il y avait l'ostéopathe qui venait. Donc on aurait fait bien sur le point, sur ce qui restait en termes d'arcade. Et aussi, j'avais mon cours de dressage. Donc la moniterie m'aurait dit, voilà, si la selle convenait pour ma position ou pas. Donc vraiment, ça tombait vraiment parfaitement. Il faut savoir quand même que la Isabelle Wearth, base là, elle coûte 2500 euros. Donc quand vous la trouvez à 400 euros, en super bon état, en plus sur un vide sellerie, vous vous dites, qu'est-ce que je risque ? Au pire, si la personne n'envoie pas l'article, je serai remboursée. Donc je commande la selle. Le jour même, la vendeuse l'expédie. Et au moment où j'ai passé ma commande, j'ai eu un petit doute. Je me suis dit, tiens, je ne paye que 5 euros de frais de port. C'est bizarre, puisque moi, je m'attendais à payer minimum 10 euros de frais de port. Mais je me suis dit, donc j'avais pris une livraison en point relais. Mais je me suis dit, peut-être qu'ils ont un accord avec le point relais. Et c'est cool, parce que ça évite de payer trop de frais de port. Et puis, donc, la selle, je devais la recevoir le mardi. Et puis, donc, j'étais vraiment au taquet. J'étais super contente. Le mardi, donc, je me rends au point relais, puisque je savais l'heure où arrivaient les colis. La psychopathe. Et du coup, je vais m'occuper de mes colis. Et j'arrive, et là, ils me disent, on est désolés, la livraison est arrivée, mais il n'y a pas de colis pour vous. Et je leur dis, mais vous êtes sûre ? Et tout, ils me regardent. On regarde au niveau des gros colis, ils me disent, non, non, mais vous inquiétez pas, vous recevrez la selle sûrement demain. Mais moi, au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça n'était jamais arrivé. Quand le colis, en fait, était au statut 3, généralement, je l'avais dans la journée. Donc, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose. Au fond de moi, il y avait quelque chose qui s'était passé. Le lendemain, donc, je commençais à travailler très, très tôt à l'époque. Ça devait être 5 heures du matin. Je me lève. Et là, je regarde l'état du colis. Et je vois sur l'état du colis qu'en fait, ils l'ont renvoyé à l'expéditeur. Parce que, soi-disant, enfin, pas plus d'informations. Ou non, je crois que c'était parce que, soi-disant, le colis n'était pas aux normes. Là, je tombe un petit peu des nues. Déjà, je me dis, la logique, le colis, vous l'avez accepté, je crois qu'à la dame était de Nantes ou je ne sais pas d'où, vous l'avez accepté au moment de la livraison. C'est lorsque vous êtes à 20 km de chez moi que vous le retournez alors que, enfin, je veux dire, s'il y avait juste un problème de poids, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail et me dire que je dois payer plus. Enfin, je n'ai pas trop compris. Et j'étais furaxe, vraiment furaxe. Et du coup, je me dis, bon, il faut vite que je contacte le vie de céleri et que je contacte le transporteur. Donc, je peux vous dire que j'ai attendu ma pause de 10 heures. Enfin, j'ai pris ma pause à 10 heures parce que j'attendais avec impatience de pouvoir avoir quelqu'un. Et au moment de joindre le vie de céleri par téléphone, je me rends compte qu'en fait, on ne peut pas les joindre par téléphone. Alors qu'au début, où ils ont fait créer le site, on pouvait les contacter par téléphone. Donc là, je me dis, ouais, c'est super. Je vais devoir envoyer un mail. Je n'aurais pas une réponse avant 48 heures. Du coup, j'envoie un mail. Et puis, je décide de contacter le transporteur. Et là, le transporteur, ils me disent, en fait, le poids n'était pas bon. Donc, nous, on l'a retourné à l'expéditeur. Mais je leur ai dit, mais en fait, enfin, pourquoi vous ne m'avez pas fait payer le supplément ? Elle m'a dit, mais ça reviendra à l'expéditeur. Il faudra refaire un envoi avec la bonne étiquette. Donc, je me dis, bon, le vide céleri me disent, ils ne comprennent pas. Donc, deux jours après, à peu près, j'ai eu le vide céleri qui me dit qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'ils font toujours les envois de sel comme ça. Et eux, ils régularisent en interne, ils régularisent en interne. Mon copain qui avait un colis à récupérer, lui aussi, le même jour, s'est fait renvoyer son colis, soit disant, parce qu'il n'était pas aux normes. Donc là, je me dis, ouais, je suis tombée, en fait, sur le zélé de service qui a décidé qu'aujourd'hui, il allait retourner des colis. Donc, j'ai attendu une semaine et au bout d'une semaine, je vois que le statut du colis n'a pas bougé et qu'il n'est pas arrivé en point relais. Donc là, je me pose des questions et je rappelle le transporteur en gueulant un petit peu parce que, ben voilà, ce n'est pas normal que le colis, je n'ai pas de nouvelles du colis. Donc là, je m'accroche assez fort avec pas mal de conseillers puisqu'ils sont incapables de me dire où est le colis. Et du coup, là, on me sort que de toute façon, mon colis n'est pas aux normes et qu'ils ne le renverront pas. Même avec une autre étiquette, qu'ils ne le renverront pas. Donc, vas-y qu'il faut recontacter le vide-cellerie. Eux me disent qu'il n'y a pas de souci, que dès qu'ils vont notifier la vendeuse et lui dire de me renvoyer le colis par la poste avec une étiquette de la poste et que je ne paierai pas plus cher et qu'ils sont désolés de la situation. Une semaine de plus, c'est cool. Nous sommes à peu près à trois semaines sans aucune nouvelle de la selle. Le vide-cellerie ne sait pas où elle est. Donc du coup, dans le désespoir, je décide de contacter la vendeuse pour savoir ce qui se passe. Donc, je contacte la vendeuse et elle, elle me dit, bon, pareil, la même chose que moi, qu'elle avait contacté préalablement le vide-cellerie au sujet des fruits de porc. Il lui avait dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il faisait toujours comme ça. Donc, elle a passé le colis normalement, qu'elle ne comprend pas pourquoi le colis n'est pas aux normes et qu'elle n'a pas de nouvelles. Et du coup, j'ai dit, ben, le problème qui se passe à l'heure actuelle, c'est que moi, je n'ai pas le colis. Elle n'a plus la selle et elle n'a pas l'argent. Donc, c'était assez fâcheux. Le vide-cellerie ne réagit pas comme il devrait réagir. Et le fait que ce soit une petite équipe, blablabla, il faut arrêter. Moi aussi, je travaille avec une petite équipe et on est en sous-effectif et on gère beaucoup plus de personnes que le vide-cellerie. Et quand il y a un problème de ce type-là, vous inquiétez pas qu'on est réactif. Voilà. Donc, moi, ça m'a choquée que le vide-cellerie ne se bouge pas plus que ça. Et là, la vendeuse, elle dit quelque chose. Elle me dit, oui, surtout qu'ils m'ont pris 20% de commission. La selle, elle est en super état et tout. Et j'avais quelqu'un qui me la prenait, qui voulait me l'acheter plus cher. Et là, je lui ai dit, non, mais en fait, la selle, je l'ai acheté. La selle, elle est à moi. Je l'ai payée. Donc, si jamais elle refait apparition, vous devez me la renvoyer. Ça va de soi, même si quelqu'un lui prend... Parce qu'en fait, le vide-cellerie prenait 20% de commission. S'il y a une personne qui lui prend au même prix sans la commission, à un moment donné, la selle, elle est vendue. Elle est à moi. Donc, tu vois, ça ne se fait pas de la laisser en vente et d'essayer de la vendre plus cher à quelqu'un d'autre. Enfin... Donc, toujours aucune nouvelle de la vendeuse du vide-cellerie. Là, je rappelle une énième fois le service client du transporteur. Je me montre assez virulente. On me passe la grande chef. Et la grande chef me dit, si ça se trouve, votre colis, on l'a oublié, sur un quai. Là, je me dis, bon, ça ne va pas se passer comme ça. On va monter à Montpellier et voir ce qui se passe. Parce que, donc, vite, je contacte le vide-cellerie. Je contacte la vendeuse pour lui dire, en fait, que potentiellement, la selle, donc, ça faisait plus d'un mois et demi, elle est restée dehors sur un quai. Donc, je ne sais pas dans l'état où je vais la trouver également. Et donc, je me rends à Montpellier faire la descente. Là, je passe, en fait, devant les quais et j'espère voir ma petite selle. Voir un gros carton oublié. Je me dis, ah, ça va rentrer dans l'ordre et tout. Et je vais donc voir dans l'entrepôt, enfin, les gens qui travaillent et tout. Et ils me disent, non, mais, je leur dis, voilà, c'est un colis qui fait 10 kilos. Et là, ils me disent déjà, ils m'auraient dit, bon, vous nous auriez dit, un petit colis, ça peut arriver qu'on perde un petit colis, genre d'un kilo, quelque chose comme ça. Mais il m'a dit, un colis de 10 kilos, il n'y a pas 36 000 solutions. Nous, on ne l'a pas. C'est peut-être que votre colis a été volé. On va faire des enquêtes. Donc là, comment vous dire que Mondial Relais ont fait l'enquête ? Je ne voulais pas donner le nom du transporteur, mais tant pis. Ils ont fait l'enquête. J'ai rappelé, encore une fois. Alors, eux m'ont sorti que le colis était... Enfin, chacun me disait une version différente des faits. Et c'était super compliqué. Et ça me saoulait un petit peu de... Voilà, ça me saoulait un petit peu... Qu'on ne me dise pas, en fait, là, ce qui se passait. Dans tous les cas, deux mois après l'achat, j'ai demandé le remboursement. Puisque la selle était introuvable. J'ai été remboursée. Pour ce qui est de l'acheteuse, enfin la vendeuse, c'est moi l'acheteuse. Je n'ai jamais eu aucune nouvelle, vraiment. Elle ne m'a donné aucune nouvelle. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'histoire finit bien parce que j'ai été remboursée. Parce qu'il faut savoir que, normalement, du moment qu'on vous donne un numéro de suivi... Ben, en fait, vous n'êtes pas censé être remboursé si le colis est perdu. C'est au bon vouloir du marchand. Donc, l'histoire finit bien. Finit bien quand même. Mais voilà, j'ai été vraiment dégoûtée. Et ça m'a immunisée contre les achats de selles sur internet. Toutes les selles que j'ai achetées par la suite, c'est des selles que j'ai vues en vrai. Que j'ai vu en vrai. Et je ne ferai plus de commande de selles par rapport à ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui me fait, maintenant, très très peur. Parce que, ben, je me dis, ce serait moi qui aurais vendu la selle. Ben, j'aurais perdu la selle et les sous. Enfin, vraiment, c'est une histoire qui m'a choquée. Pour ce qui est arrivé à la selle, j'ai plusieurs théories là-dessus. Donc, je vais vous les exposer. La première, la selle est bien retournée auprès de la vendeuse. Et elle l'a vendue plus cher à quelqu'un d'autre. Voilà. Et en fait, pourquoi on ne la retrouvait plus ? Tout simplement parce que peut-être qu'il y a eu, effectivement, un bug informatique. Et que, du coup, on n'a pas retrouvé. La deuxième option, c'est que la selle est arrivée au point relais du vide-cellerie. Et pas de la vendeuse. Et le vide-cellerie, qui ne sont pas très réactifs, ont laissé la selle plus de 15 jours. Et c'est devenu la propriété du transporteur. Il faut savoir que si un colis est retourné au point relais d'origine, eh bien, au bout d'un moment, si personne ne le réclame, ça devient la propriété du transporteur. L'autre option, il y a vraiment eu un vol de la selle par un employé du transporteur. Puisque, comme je vous avais expliqué, mon copain, le même jour, s'était fait retourner un colis. Et lui, il l'a eu 4 jours après. Et il y a une chose qui vient appuyer aussi cette théorie-là. Je passais quand même au point relais. De temps en temps, on leur demandait s'ils n'avaient pas un colis pour moi. Et quand je leur ai dit ce qui s'était passé, ils m'ont dit, mais vous savez, une autre personne est venue justement avec une selle. On l'avait très bien emballée. On avait tout mesuré. Tout était aux normes. arrivés justement à Montpellier. On leur a dit que la selle n'était pas aux normes. Elle devait revenir au point relais. Et elle n'est jamais revenue au point relais. Donc, y aurait-il un voleur de selle parmi les employés ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu aucun retour. Donc, je n'ai jamais su vraiment ce qui était arrivé à cette selle. Et puis, ben voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette story time vous aura plu. La leçon à retenir, c'est que vraiment, il faut faire très attention avec les envois de colis. Surtout quand vous vendez des choses chères, comme les selles. Privilégiez vraiment les remises en main propre. Parce que, ben voilà. Ce qui m'est arrivé, je n'ai pas envie que ça vous arrive. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada